Donc une émission spéciale, Téléfoot a été créée il y a 20 ans, merci Pierre Conjani d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une grande question, une véritable interrogation, Thierry, je vous la pose, et Téléfoot dans 20 ans alors ? Dans 20 ans, je pense que Téléfoot existera toujours. Je pense que peut-être que vous ne serez plus là... Non, les jeunes nous auront remplacés. Oui, les jeunes nous auront remplacés, mais il y aura toujours l'affiche, Monsieur Pro, rassurez-moi. Vous étiez effectivement 18 millions d'abonnés hier soir sur TPS à suivre l'affiche de ce 8e championnat d'Europe des clubs. La rencontre s'est déroulée à Saint-Denis, au stade Jean-Claude Dacier, devant un public virtuel de 370 000 connexions. L'équipe parisienne PF1 et la formation milanaise Pizza Plus étaient à 4 buts et demi partout à l'issue du premier quartan. C'est vrai, Hervé, depuis le début de saison, on observe beaucoup de buts. C'est vrai aussi que le gardien n'a plus le droit de mettre les mains. Oui, ceci depuis le mois de juillet dernier. Alors il faudra attendre pour savoir si ce résultat est homologué, car les dirigeants de Pizza Plus ont porté réclamation, leur service informatique, auraient détecté un virus dans le cerveau du robot qui est chargé de détecter les hors-jeux. On se souvient que le quatrième but parisien avait été validé, les quatre arbitres avaient validé le but marqué par Isabelle Le Gouen. Les Italiens affirment qu'ils pourront prouver que l'arbitrage artificiel s'est trompé. Vous êtes beau Thierry, vous êtes beau. Le club parisien nous informe que Bernard Lama, sa situation devrait se débloquer dans une semaine. Ok, voilà, merci à tous. Alors on va rappeler sérieusement cette fois que vous avez rendez-vous. Merci encore à Claire Conjani, merci beaucoup. Merci à vous, elle a l'ongli à télé. Ok, alors donc mercredi 20h30 sur TF1, 20h30 mercredi, le retour de la Ligue des Champions, deux clubs français qualifiés en direct de Paris-Global. Ça vous va très bien. Merci Thierry. Puis un long résumé de Sporting Monaco que vous pourrez voir éventuellement sur TPS. Ça a une drôle de gueule comme ça. Vous voyez, d'accord Thierry, on se retrouve tous le demi-jour. On se retrouve pour une émission plus classique le demi-jour. Napoléon III. Bon dimanche encore. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501